Ce dimanche 18 février, des milliers de Bissau guinéens sont descendus dans la rue pour protester contre les sanctions de la CEDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant des personnalités politiques et des hommes d'affaires proches du président José Mario Vaz. La marche est partie du siège du parti de la Rénovation sociale pour connaître son épilogue au quartier général de la CEDAO à Bissau. Le remplacement du président Alpha Kondé en tant que médiateur de la crise politique bissau guinéenne a été réclamé. Au passé, nous sommes redevables à la Guinée-Conakry, raison pour laquelle j'ai besoin d'envoyer un message de sagesse au président de la République de Guinée-Conakry. Le président Fénix au fait guiné à son vivant, le feu Fénix au fait guiné à son vivant, disait ceci, je cite, il dit pour des grandes choses, il faut des grands hommes. Nous avons compris que les grands hommes sont déjà passés en Guinée. Cet accord de Conakry n'a pas de sens et nous voulons que le président Alpha Kondé se retire de cette négociation. Signé le 14 octobre 2016, l'accord de sortie de crise dit accord de Conakry prévoit entre autres une procédure consensuelle pour la nomination d'un premier ministre ayant la confiance du président de la République. Ce texte préconise également la formation d'un gouvernement d'union nationale et le retour des 15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert PAIGC dans leur famille politique. Pour la mise en œuvre de cet accord, la CEDEAO avait fixé plusieurs délais qui n'ont pas été respectés. Par rapport aux événements, par rapport à la réalité des choses, on voit qu'il y a quand même une discrimination. Les sanctions sont partielles et injustifiées. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord des sanctions n'importe quel côté. Parce que nous sommes d'accord d'abord pour le dialogue, pour qu'on trouve une solution nationale. Pour rappel, la CEDEAO avait publié le 7 février 2018 une liste de 19 personnalités visée par une série de sanctions pour non-respect de l'accord de sortie de crise. Il s'agit pour l'essentiel des députés ainsi que des proches du président José Mario Vaz qui sont désormais interdits de circulation dans l'espace régional en plus du gel de leurs avoirs. Merci. 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 Merci.